Elles vont demander du temps. C'est un dossier quand même très complexe. Mais ça va se faire, Maud Gatel ? Il faut. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Et puis, vous le rappeliez, effectivement, il y a une grande hétérogénéité au sein de l'Union européenne entre la France, qui n'est dépendante qu'à 16% du gaz russe, et d'autres pays. Vous avez cité la Finlande. Il y a la République tchèque aussi à 100%. Et c'est d'une réponse coordonnée dont on a besoin. Mais on a besoin du très très court terme. Parce que, rappelons-le, c'est 600 millions d'euros par jour, l'équivalent du gaz russe, dans ses livraisons, ce qui, évidemment, a un impact sur la poursuite des opérations russes, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la question de la souveraineté énergétique, alors certes, elle donne, à raison, à posteriori, à cette volonté, justement, de ne pas dépendre du charbon, du gaz, du pétrole russe. Mais elle doit aussi nous conduire à revoir un certain nombre de décisions. Et la Belgique, l'Allemagne le font d'ores et déjà. C'est-à-dire que les propositions... Le retour du nucléaire. L'interruption du process de fermeture des centrales nucléaires en Belgique, l'interrogation que se pose la nouvelle coalition allemande sur ces mêmes questions, on voit bien que c'est en train de bouger. C'est en train de bouger sous l'impulsion d'une tragédie européenne. Mais c'est absolument nécessaire pour retrouver nos capacités d'agir et notre souveraineté en matière énergétique. générale.